Oui, je reste toujours sur la délivrance des captifs et aujourd'hui je vais parler de la captivité du jeu, du sport, de la cigarette, de la drogue et des voyants. Jésus est venu nous libérer de tous ses substituts. Moi-même, j'allais chez les voyants. J'étais très attirée dès l'âge de 16 ans par les cartes aux anciennes. D'abord ma mère était attirée à l'âge de 17 ans et souvent les choses se suivent dans les familles. Et pourquoi ? Parce que j'avais des besoins. Mon père était parti du foyer et je voulais savoir s'il reviendrait. Ce n'était pas plus compliqué que cela. Et donc à la sortie des lycées, j'allais de voyant en voyant et je crois qu'à Toulouse je les avais tous faits. Et puis bon, du sport, je n'en ai pas été esclave mais j'aimais beaucoup le sport et j'en faisais depuis toute petite. De la cigarette, je n'en ai pas été esclave mais il y a quelqu'un à côté de moi qui vous en parlera. Et du jeu, je n'en ai pas été esclave non plus mais encore il y a quelqu'un à côté de moi qui vous en parlera. C'est le même. Par contre de la drogue, je ne sais pas si Bruno a connu la drogue mais on a connu des gens qui ont été liés par la drogue et c'est terrible. Et il y a une chose dont on ne parle plus, c'est de l'Internet parce que c'est tout nouveau. Et là, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans cette captivité de l'Internet, pas par abus de travail mais parce que dans l'Internet, il y a des portes qui ne devraient pas être ouvertes, qui sont ouvertes à beaucoup de choses comme la pornographie et l'intimité sexuelle, etc. Les rencontres, tout ça, les gens se disent, eh bien, je n'ai pas de chance dans la vie, pourquoi je ne trouverais pas un partenaire au travers de l'Internet et c'est encore des prisons et Jésus est venu nous libérer et si, bien sûr, nous le voulons car le Seigneur ne fera rien sans notre volonté mais après, si nous le voulons, eh bien, nous le lui demandons et donc là, il nous fera la grâce. Ces jours derniers, j'ai étudié le mot grâce et la grâce, on n'arrive pas à la définir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité de faire des choses qu'on ne peut pas faire, la grâce. Et c'est vrai que marcher dans ce qui est pur, dans ce qui est saint, nous n'en avons pas l'habilité humaine mais en Jésus-Christ, nous avons la capacité de rentrer dans un nouveau chemin, une nouvelle vie car Jésus lui-même me dit dans Jean 14, large et... non, pas dans Jean 14, il ne dit pas ça mais il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais par ailleurs, il est dit dans l'évangile de Marc que large et spatiale chemin qui mène à la perdition et beaucoup le prennent et moi j'y étais dedans, André, Bruno, nous étions dans ce chemin et la plupart de ceux qui nous écoutent y sont, mais étroit et resserré et le chemin qui mène à la vie et là beaucoup, très peu le prennent, très peu le prennent. Mais nous avons la capacité de changer de chemin et moi je peux vous dire que j'ai été dans le chemin large et quand Dieu m'a parlé de ce chemin étroit, et bien j'ai dit maintenant Seigneur, je veux, je veux, je ne peux pas mais je veux le prendre et je vais tout faire pour le prendre et je l'ai pris et j'y suis depuis longtemps. Gloire à Dieu! Et dans ce chemin, j'ai été délivré des voyants parce que je vais vous dire une chose, les voyants, ils ne voient rien du tout mais Dieu voit tout et quand on est au Seigneur, et bien par son esprit, il nous parle et notre avenir, il est merveilleux. Si je vais chez un voyant, il va me dire que mon conjoint va mourir que mon père va mourir, mon enfant, etc. qui va sauter d'un pont mais ils ne nous disent jamais des choses merveilleuses mais la parole de Dieu n'a pour nous que des choses merveilleuses et des choses bonnes et moi et ma mère qui étions archi liées par les voyants, nous avons été totalement délivrés et ma mère elle-même, elle lisait dans le café turc, dans les cartes alors on sait de quoi on parle et nous avons été totalement délivrés parce que c'est une abomination devant Dieu, vous entendez, que de consulter ce qui évoque les esprits la parole de Dieu nous en parle dans le Deutéronome 18 que c'est une abomination, c'est pas mal, c'est une abomination le mot abomination veut dire terrible parce qu'on attire sur nous la puissance du diable on attire sur nous la malédiction, on attire sur nous la pauvreté, on attire sur nous la maladie c'est pour ça que c'est une abomination et Dieu a pourvu à tout dans notre vie pour que nous n'ayons pas recours à la voyance et là maintenant je vais bientôt donner la parole à André qui lui a été délivré du jeu et aussi de la cigarette, alors André parle-nous de ta délivrance du jeu le jeu et le tabac ont des origines semblables dans le sens que ça commence petit on fume une cigarette, on prend un billet de loterie et puis c'est pareil, on y revient, on y revient vite, on y revient plus souvent et ça prend un caractère obsessionnel, ça prend la tête, ça prend l'esprit ça prend toute la place dans l'être intérieur et on finit par être un véritable esclave de ces choses et le tabac nous le savons maintenant, le tabac tue, fumez-tu, c'est marqué sur les paquets de cigarettes fumez-tu en grosses lettres et personne ne peut échapper à cette mention donc tous ceux qui savent, qui fument, qui savent qu'ils peuvent mourir du tabac qu'ils peuvent en mourir, que c'est une cause mortelle et le jeu aussi a ce caractère de tuer la vie de famille de tuer toute véritable valeur parce que l'argent est mis au rang d'un risque de miser sur quelque chose et on vit sur ce risque-là toute sa vie on est mort quelque part aussi à travers cette obsession et j'étais un esclave, vraiment un esclave du jeu, un esclave du tabac un esclave de bien d'autres choses et quand le Seigneur est venu à éclairer ma vie ça a été une lumière extraordinaire ça a été une présence merveilleuse, un amour inouï et j'ai compris que j'avais vraiment en face de moi un libérateur quelqu'un qui voulait m'affranchir de toutes mes chaînes d'esclavage je me sentais vraiment lié dans bien des domaines et j'avais besoin de recevoir la libération et Jésus est arrivé et dans sa lumière, dans son éclat il a brisé toutes mes chaînes il m'a libéré, je peux vous dire que ça fait 50 ans que je suis libéré du tabac, libéré du jeu et que plus jamais j'ai repiqué à ces choses parce que le Seigneur m'en a délivré c'est pour moi aucune difficulté de m'en passer parce que c'est une bénédiction d'en être exempté parce que ce sont des liens qui vous poursuivent jusqu'à la mort et qui vous tiennent dans l'esclavage terrible et je voudrais vous encourager à croire que le Seigneur est un parfait libérateur peut-être vous êtes atteint par d'autres formes d'esclavage et bien nous allons prier là dans cet instant pour que vous en soyez libéré quelle que soit la forme d'esclavage croyez que Jésus est le parfait libérateur il est venu libérer les captifs renvoyer libre les opprimés donner la bonne nouvelle aux pauvres enrichir ceux qui étaient pauvres dans leur vie qui se sentaient pauvres, insignifiants et bien le Seigneur les libère de cette insignifiance et il leur montre qu'ils sont devenus co-héritiers avec lui de la grâce de Dieu Alléluia Seigneur nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce moment de communication où la relation peut être établie grâce au pardon au pardon que tu as accompli totalement à la croix du calvaire lorsque tu as livré ta vie en rosson pour nos péchés Seigneur tu nous as fait le don le plus extraordinaire le plus grand qui soit au monde et ce don Seigneur tu le mets à la portée au bénéfice de nos auditeurs de nos auditrices quels qu'ils soient même s'ils se sentent insignifiants et c'est ce que je ressentais être lorsque j'étais dans le péché dans les liens, dans les passions je sentais que j'étais une créature insignifiante mais Seigneur tu m'as donné toute ma valeur c'est toi qui m'as donné toute ma capacité Seigneur en me délivrant des liens du péché, de la mort de tous ces liens qui tuent, qui détruisent les vies de famille qui détruisent la vie en elle-même qui font une destruction parce que le diable est à la base le destructeur est à la base de ces liens et Seigneur je sais maintenant que tu veux libérer nombre de ces amis qui sont à l'écoute en Afrique en France et partout où ils captent cette émission Seigneur je te prie j'intercède pour ces amis qui se sont reconnus qui souffrent des mêmes souffrances que je vivais Seigneur je te prie maintenant de délivrer leur cœur de délivrer leur esprit de délivrer leur âme de leur donner maintenant la révélation de ta présence lumineuse Seigneur car tu es une présence extraordinaire pour quiconque t'ouvre son cœur et c'est pourquoi je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur au Seigneur et à la grâce dites au Seigneur Seigneur je te donne mon cœur je te donne ma vie je te donne ma vie je te donne mon existence toute entière je te fais place totale dans mon esprit dans mon âme dans mon corps viens habiter en moi et me changer au nom de Jésus dites Amen avec moi le Seigneur veut maintenant vous faire entrer dans cette expérience et elle est en route pour vous elle est en train de s'accomplir elle est en chemin ne vous découragez pas le Seigneur est proche il est près de vous et il a des moyens multiples